Nous sommes à un moment de vérité pour l'Union européenne et on le voit aujourd'hui la volonté, le dispute au confort des habitudes. Nous décidons cette semaine de si la promesse qui était la nôtre, celle du Green Deal, celle de sauver le climat, sera tenue ou non. Et où en sommes-nous ? La sécheresse, les inondations, les tempêtes, des températures qui portent atteinte à des vies humaines et font tomber des oiseaux du ciel. Et ici, dans l'Union européenne, des États membres qui brillent par leur absence, je pense notamment à la présidence française et un Parlement européen dont la main tremble, à l'heure où il faut voter des politiques concrètes, ambitieuses, qui tournent définitivement le dos au productivisme et aux énergies fossiles. Alors je vous le demande, chers collègues, comment comptez-vous être jugé par les générations futures, évidemment, mais déjà par les présentes, et surtout par les européennes et les européens ? Souhaitez-vous être ceux qui auront cédé, qui auront abdiqué face au lobby en exonérant toujours plus d'entreprises polluantes de participer à l'effort climatique ? Ou souhaitez-vous être ceux qui auront décarboné l'industrie européenne, mis fin aux voitures thermiques et aux morts de la pollution ? Souhaitez-vous, je vous le demande, être ceux qui, à la hauteur de l'histoire, auront tôt fait pour sauver la Terre en garantissant la justice sociale ? Si la réponse à cette question, la dernière, est oui, alors rejetez les amendements des lobbies et votez pour le climat. Merci. Merci.